. Ce mardi 7 mars, à Los Angeles, Priscilla Presley a foulé le tapis rouge de l'avant-première d'Agelvis, une nouvelle série d'animations Netflix. . Pour l'occasion, la veuve d'Elvis Presley arborait un sobre tailleur pantalon noir, accompagné d'une chemise blanche. . En effet, Priscilla Presley conteste la recevabilité du testament de sa fille. . En 2016, cette dernière avait ajouté une clause faisant de ses enfants, Riley et Benjamin Quillot, décédés en 2020, ses uniques héritiers. . Toutefois, selon la mère de la défunte, ses documents seraient invalides en raison d'une incompatibilité avec la signature habituelle de, sa fille. . 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 Riley et Priscilla ne communiquent pas pour le moment, mais elles ont communiqué par l'intermédiaire de leurs avocats Priscilla est persuadée qu'elle a un dossier valable et qu'elle aura bien de cause au tribunal, avait indiqué un anonyme à Entertainment Tonight Avant de préciser, Riley doit faire le deuil de sa mère et a le cœur brisé d'avoir à gérer en plus un conflit de confiance avec un membre de la famille Selon des estimations réalisées par TMZ, l'héritage contesté pourrait s'élever à 35 millions de dollars Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Walter Sous-titrage ST' 501 Générique Sous-titrage ST' 501